Ce soir, le nouveau Front populaire que vous évoquiez, qui a donc un programme, qui a donc une candidate depuis ce soir, qui s'appelle Lucie Casté, est-ce que vous allez l'appeler demain pour lui dire « Venez me voir, on va voir si vous pouvez composer un gouvernement ». Le sujet n'est pas là. Le sujet n'est pas un nom donné par une formation politique. L'exemple que nous venons d'avoir avec M. Chassaigne, d'ailleurs, dit tout cela. C'est un candidat tout à fait estimable, expérimenté, et il n'a pas eu la majorité, il n'a pas été élu au perchoir, à la présidence de l'Assemblée nationale. Et donc, la question n'est pas un nom, la question c'est quelle majorité peut se dégager à l'Assemblée pour qu'un gouvernement de la France puisse passer des réformes, passer un budget et faire avancer le pays. La clarification de la fin de semaine dernière, elle est assez simple. Le nouveau Front populaire avait un candidat. Il n'a pas été élu. Et donc, contrairement à ce qu'on nous dit depuis des semaines... André Chassaigne à l'Assemblée nationale. M. Chassaigne, qui est un élu de la République depuis de nombreuses années, tout à fait estimable, un élu communiste, il n'a pas eu la majorité. Et au troisième tour, c'est Mme Ron Pivet qui a été élue. Ce qui montre très clairement qu'il serait faux de dire que le nouveau Front populaire a une majorité, quelle qu'elle soit, dans cette Assemblée. C'est peut-être assez législative. Merci. Merci.